Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir le skin invisible sur Fortnite. Vous allez voir, c'est un skin incroyable qui vous permettra en fait de passer totalement inaperçu sur Fortnite dans le Battle Royale ou même dans le mode normal, donc n'importe quel mode créatif du moins. Sur Fortnite en général, vous allez pouvoir devenir invisible grâce à ce skin là et je vais vous montrer exactement comment l'avoir et comment le faire également. Mais en tout cas amis, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de news, de guides sur ma chaîne YouTube et c'est pas à vous abonner. Vous avez aussi dans la boutique le code créateur Archie qui est toujours disponible, n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code créateur Archie pour le soutien, vous apporter à l'achatement. Merci beaucoup pour ça, à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc les amis, comme je dis, on a ici un skin en fait qui va nous permettre tout simplement de pouvoir être invisible sur Fortnite et je vais vous montrer comment le récupérer. Ne vous inquiétez pas, c'est pas ce skin là, c'est un autre skin qui va nous permettre littéralement en fait d'être invisible sur Fortnite. Et c'est quand même très intéressant puisque vous allez pouvoir avoir littéralement un avantage conséquent sur vos adversaires. Ce skin là, il n'y a pas non plus de manipulation spécifique à avoir, il faudra juste suivre exactement ce que je vais vous montrer dans quelques instants pour avoir donc ce fameux skin invisible. Donc on est parti les amis, on va partir du côté donc de la boutique. Et dans la boutique, on a pas mal de choses en soi depuis maintenant quelques temps. La boutique donc se remplit avec donc l'événement bossantide et énormément de choses. Nous, ce qui nous intéresse, ça va se diriger un peu plus haut dans la boutique. C'est la boutique qui est arrivée ce matin, donc hier, donc dans la soirée en fait simplement. Et donc c'est la nouvelle boutique du jour. Ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir partir du côté de personnaliser votre héros. Et maintenant, on va choisir, peu importe le héros que vous choisissez, choisissez quand même un héros qui vous convient. Parce que si vous ne voulez pas avoir exactement les paramètres qu'il faudra ajuster et ajouter pour que en fait vous puissiez avoir le skin invisible. Donc ici, dès maintenant, on a plusieurs motifs de combinaison. Comme vous pouvez le voir ici, on a un motif comme ça, on a un motif comme ça, on a vraiment énormément de motifs. Il faudra choisir le bon motif. Pourquoi ? Parce que sinon, vous allez en fait avoir un problème de, en fait, au niveau de votre visibilité. Donc il faudra bien choisir le bon. Et moi, je vous le dis, donc c'est celui-ci qu'il faudra choisir. Donc choisissez le premier. J'ai changé de skin, pourquoi ? Donc maintenant, vous voyez, on a mis le motif, le premier motif au niveau de la combinaison. On a mis le masque complet. On a mis, on a enlevé le masque oculaire et on a enlevé la ceinture. Maintenant, on va pouvoir passer ici, qui est vraiment aussi pas mal. Mais en soi, c'est vous qui voyez. Moi, je vous conseille de mettre ce skin, enfin cette, je vous conseille de mettre l'élastane. Pourquoi ? Puisque vous voyez que les deux, en fait, les deux boules, entre élastane et le plastique, il y a une couleur qui est plus claire, une couleur qui est plus foncée. Et donc, le élastane est beaucoup mieux. Donc, on va mettre ici. Alors déjà, on va faire un premier aperçu du skin. Hop là, ici, entre style. Ici, donc, sur le deuxième style. Donc les amis, sur la première couleur de tenue, on va mettre ici du gris très clair. On va mettre de l'élastane. Alors, vous allez voir que vraiment, ça a une importance capitale. Les couleurs et également la matière principale. Puisque si vous changez la matière... Donc, comme toujours, les super héros, c'est toujours une très, très bonne, vraiment, occasion d'avoir des skins cheatés. Comme je vous répète très souvent, vraiment, n'hésitez pas à ne pas prendre de skins masculins, mais bien des skins féminins pour ensuite avoir la possibilité, donc, de les personnaliser et d'avoir, en fait, le skin le plus fin possible. Sinon, en fait, ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, vraiment, le skin ici est vraiment incroyable. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Il y a toujours des petits bugs, évidemment, dans les menus de paramétrage. Mais en soi, voilà, vous avez vraiment la possibilité ici d'avoir des skins qui sont vraiment très cheatés, incroyables et qui vous permettent vraiment d'être invisibles. Donc, n'hésitez pas à en profiter parce que, en fait, si vous ne les prenez pas, vous, de votre côté, quelqu'un d'autre, eux, lui, les prendra et ça vous empêchera, donc, d'avoir cette opportunité, donc, ici, d'être invisible et, donc, d'avoir l'opportunité, donc, ici, de vous cacher et d'être le moins visible possible. Sinon, ça va vraiment devenir compliqué pour vous. Donc, vraiment, le skin est vraiment dingue. Il faut absolument en profiter, bien évidemment, pour pouvoir récupérer et être le plus invisible possible. Tout mettre en blanc, enlever également les yeux. La couleur des yeux, on les met en blanc, bien évidemment, ça, c'est obligatoire. Mais on monte beaucoup, en fait, le blanc, mais la couleur, ici, aussi, du noir fonctionne très bien, également, aussi, au passage. Donc, n'hésitez pas à en profiter parce que, en fait, si vous n'avez pas trop le blanc, la couleur, également, du côté, ici, du noir est aussi très intéressante. Alors, vraiment, là, ça bug totalement, le menu pour paramétrer un petit peu tout ça. Mais, en tout cas, c'est comme ça, il faudra enlever la ceinture également. Très important, la ceinture, de l'enlever. L'émoji, également, l'enlever, mais moi, je ne peux pas vu que Fortnite sont toujours aussi bien, les trucs sont toujours aussi bien faits. Mais, en soi, voilà, n'hésitez pas à bien avoir le bon accoutrement, à avoir également le bon, les bon, on va dire, les bonnes collaborations entre les deux, la matière et la couleur. Bien, vraiment, je vous montre exactement quoi faire. Donc, là, en vrai, je vous le remonte, plutôt. Mais, en tout cas, voilà, vraiment très important de bien avoir tout qui est bien fait pour être sûr, donc, de pouvoir être au top, en fait, littéralement. De pouvoir avoir, donc, la meilleure possibilité pour être invisible, également. Donc, comme vous pouvez le voir, deux couleurs blancs, ça ne passe pas forcément. Mais, n'hésitez pas vraiment à mettre ici les deux couleurs blanches, même si on a un petit contraste entre les deux, c'est pas grave. Enlevez la ceinture, enlevez également cette vieille émoji, là, qu'on arrive... Ah, c'est bon, je peux enfin l'enlever, potentiellement. Ok, c'est bon, on arrive à enlever l'émoji. La ceinture, toujours pas, mais vous, de votre côté, quand vous prendrez le skin, vous prendrez le pack, vous pourrez, bien évidemment, l'enlever. Et, cette fameuse ceinture, c'est ici, si je ne me trompe pas, c'est plus bas. Mais, moi, il ne veut pas... Ok, non, voilà, il ne veut toujours pas. J'enlève mon masque, je mets ça, mais il ne veut toujours pas aller à la ceinture. Mais, en soi, il faut bel et bien l'enlever. Mais, comme je me dis, le skin tout noir est également très intéressant. Surtout, si vous voulez vous faire moins voir dans les emplacements très sombres, comme je pense vraiment qu'il y a énormément d'emplacements très sombres, et en mettant, en plus, avec le biome des enfers, le sombre est très intéressant. Autant le très clair est très intéressant du côté du biome du mont Olympe, mais, par contre, du côté de l'enfer, c'est plus intéressant d'avoir le skin très sombre puisqu'on vous verra beaucoup moins. Dans les bâtiments également, on verra beaucoup moins. Et c'est vraiment extrêmement, extrêmement intéressant d'avoir un skin sombre. Parce que, dites-vous, si vous allez dans le monde des enfers et que vous allez directement en étant extrêmement voyance claire, comme actuellement je vous montre là, vous allez, en fait, avoir le problème qui est d'avoir, en fait, le problème d'être trop, trop visible. Pourquoi ? Parce que, littéralement, en fait, quand tout est sombre autour de vous et que vous êtes très lumineux comme ça, vous allez être voyant. Et donc, certes, dans la plupart des biomes, c'est intéressant d'être clair, parce que si on parle du côté de Restored Rift, en fait, toute zone extérieure, quand il fait beau, c'est une zone où, en étant plus clair, on est avantagé puisque le foncé peut nous faire repérer beaucoup plus facilement. Mais en soi, le foncé peut être également une très bonne solution. Après, on ne peut pas changer en cours de game. Donc ça, il faut bien choisir au préalable. Et c'est surtout également en fonction de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. Est-ce qu'on aime mieux ? On préfère être caché dans l'ombre, tapis dans l'ombre dans les bâtiments. Parce que dans les bâtiments, plus on est foncé, mieux c'est. Ne faites pas l'erreur, attention, de mettre une pioche qui est illuminée. Prenez bien une pioche qui est très sompe. Parce que si vous prenez une pioche qui est trop illuminée, elle va ressortir et finalement, votre skin ne servira à rien. Donc faites vraiment attention à ça. Et votre revêtement également est tout aussi discret, foncé, ou très clair en fonction de ce que vous avez envie. Parce que si vous êtes tout noir et que vous avez un revêtement blanc, vous êtes tout blanc et que vous avez un revêtement noir sur votre arme, on vous verra beaucoup trop. Et vice-versa également, le noir sur un revêtement blanc, on vous repèrera également à 10 km. Donc il faut vraiment allier un petit peu tout ça pour être sûr d'avoir ici le meilleur ensemble et ainsi d'être le plus invisible possible grâce à ce skin qui est vraiment abusé. Et surtout, c'est un skin qui est vraiment utilisé par tous les professionnels. Donc il faut vraiment en profiter dès maintenant. Boutique, le code créateur archi qui est toujours disponible. N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas, merci à toutes les personnes qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien, vous apporter à l'achatement. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux, surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout, à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.